Donc on va travailler comme ça, dites-moi si ça ne va pas, si vous voyez mal, quoi que ce soit. Je vais essayer de faire de mon mieux avec ça, mais c'est sûr que ce n'est pas parfait non plus comme outil. Du coup, on va commencer par... Oui, il y a aussi autre chose, j'en profite. Je vais essayer un tout petit peu de baisser le son de ma voix. Je me suis rendu compte hier, toute la journée, que j'avais ultra mal à la gorge pour une seule raison. Je vous parle beaucoup d'heures par jour et je force sur la voix. Donc j'ai tenu deux semaines, mais là, au bout de deux semaines, j'ai senti hier que ça commençait à sérieusement chauffer ici. Donc je vais essayer de parler un tout petit peu moins fort. Au fond, dites-moi si ça ne va pas, mais je vais essayer de faire de mon mieux, mais de parler quand même moins fort que d'habitude. Donc aussi, faites moins de bruit, ça m'aidera. Ok, donc mardi, on a parlé principalement... On a complété pas mal de choses. Il y a encore des petites choses à compléter sur les suites en termes de notation que je veux que vous ayez. Mais mardi, on a parlé principalement de définir ce que c'était qu'une somme, définir ce que c'était qu'un produit, et comprendre un principe fondamental, c'est que dès que vous avez une formule qui vous est donnée pour une somme ou pour un produit, on peut facilement prouver cette formule par récurrence. Donc je veux qu'on fasse un exercice de chaque. On va faire les exercices 11 et 12 qui vont nous permettre de prouver une formule de somme et une formule de produit par récurrence. Cette formule de somme que vous avez au tableau, pour le moment, je ne vous demande pas forcément de l'apprendre, mais sachez juste que vous aurez à l'apprendre plus tard dans l'année. Donc si vous avez des places mémoires pour la stocker tout de suite, apprenez la valeur, on devra la connaître plus tard. Mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. C'est qu'on va surtout attaquer les variables aléatoires, que cette somme va m'intéresser. Du coup, comment on fait ça ? Par le principe que je vous ai expliqué, on va clairement poser Pn, la propriété, somme pour k égale 1 à n des k² qui est égale à nn plus 1 sur 2, nn plus 1, 2n plus 1 sur 6. Donc ça, c'est notre propriété Pn. On va montrer Pn par récurrence. Monterons, ce que vous montrez, monterons. Pn par récurrence. Du coup, l'initialisation... Je vais faire deux colonnes, ça va mieux. Je la fais pour n égale combien l'initialisation ? Oui, exactement, Hugo. 1, parce que... Alors déjà, j'ai changé un truc. Il y a une fois, dans mon énoncé de l'exercice 11, je n'avais pas mis le n étoile là-haut. J'avais mis juste du n. C'était une faute de frappe. Parce que cette formule n'a pas de sens pour n égale 0. On ne peut pas définir une somme qui part de K égale 1 et qui arrive jusqu'à 0. On ne peut pas mettre des indices dans une somme qui sont décroissants. On part forcément de l'indice le plus bas pour aller vers l'indice le plus haut. Les deux indices peuvent être les mêmes. C'est-à-dire que la somme de 1 à 1 a parfaitement du sens, mais la somme de 1 à 0 n'a aucun sens. Au pire, la seule chose que vous pouvez dire, mais ça rend la formule... Enfin, si on peut dire que ça rend la formule correcte, du coup, mais c'est un peu tordu, c'est de dire que l'ensemble des entiers qui va de 1 jusqu'à 0 en croissant, c'est un ensemble vide. Si c'est un ensemble vide, il y a combien de termes dans cette somme ? 0. Donc, cette somme vaut 0. C'est plus une convention ou autre chose. Et dans ce cas-là, la formule pour n égale 0 marche, parce que le nombre de droite a du n. Mais je ne vous conseille pas de faire ça. Vous n'aurez jamais à considérer des sommes vautes. Donc ici, on va faire l'initialisation pour n égale 1. Donc, ce qu'on doit montrer, c'est que les deux membres sont égaux. Donc, pour une fois, je vais changer, je vais partir du membre de droite. On a un facteur de 1 plus 1, un facteur de 2 fois 1 plus 1 sur 6. Ça, ça vaut du coup... On a bien ici du 1 fois 2 fois 3 sur 6. Qui fait bien 1. Et d'un autre côté qui n'a rien à voir, on a que la somme pour k égale 1 à 1 des k carrés. Ça, vous devez le savoir si vous avez compris ce que j'ai fait sur les sommes mardi. Ça doit faire du 1 au carré. Et 1 au carré, ça fait 1. Donc, p1 est vrai. On passe donc à l'hérédité. Je rappelle l'hérédité. On suppose pn vrai pour un rang n fixé. Le nombre n étant fixé supérieur ou égal à 1 pour qu'on soit dans le cadre où on a déjà l'initialisation pour nous. Et on doit montrer que pn plus 1 est vrai. Alors, souvent, je fais un petit cadre avec mon hypothèse de récurrence et ma conclusion. Est-ce que je peux me permettre d'effacer déjà à gauche ou pas ? Oui. Bon. Je vais attendre deux minutes, mais je vais le faire juste pas. Non, je ne vais pas attendre. Est-ce que je peux juste effacer le calcul qui est celui qui est là ? Si je me permets d'effacer ça, je devrais être pas mal pour pouvoir écrimer les choses. Je vais me permettre d'effacer ce calcul-là. Vous êtes d'accord que c'est un calcul assez simple qui ne devrait pas vous gêner si je le supprime. C'est juste du nn plus 1 sur 6. Ça va me permettre ici, pour mon hérédité, de rajouter un petit cadre. Non, il faut repartir en pinceau. Hop, voilà. On a... Donc, ce qu'on sait, c'est que la somme pour k égale 1 à n des k², ça vaut n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Et ce qu'on veut, c'est que la somme pour k égale 1 à n des... Pardon, excusez-moi, à n plus 1 des k². C'est surtout le membre de droite qui est intéressant de faire comme ça. C'est pour avoir une bonne idée de ce qu'on doit trouver dans le membre de droite. On va devoir trouver du n plus 1, du n plus 2. Je vais me permettre de transformer ça directement. Si vous développez le n plus 1 à l'intérieur de la parenthèse ici, ici, dans cette parenthèse, vous allez devoir trouver du 2n plus 3. À cause de... C'est du 2n plus 1 plus 1. Quand je développe, je me permets de faire une simplification directe. Ça va forcément du 2n plus 3 sur 6. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Je vous l'ai dit, on va le faire des deux façons en parallèle. Pour partir de ces preuves, il y a toujours en gros deux concepts fondamentaux. Les deux marchent de la même façon. Vous recopiez celui que vous voulez, ça me va. C'est juste pour que vous sachiez que les deux méthodes principales pour prouver ça par récurrence partent toujours de deux principes. Soit on part... Alors, je vais mettre... Je vais mettre ici qu'on commence par le membre de gauche de la conclusion. C'est ce que j'ai fait dans ma preuve mardi. Ce que je veux dire par le membre de gauche de la conclusion, je vais écrire la somme pour k égale 1 à n plus 1 des k carrés. Et je dois continuer à partir de ça. Ou l'autre méthode fondamentale qu'on avait dit, et qui marche pareil, je crois que c'est de mémoire, mais je ne suis plus sûr que c'était Léo qui m'avait trouvé l'argument pour enchaîner. Mais on commence par la propriété d'hérédité et on part de là. Donc on commence par la propriété d'hérédité. Donc c'est d'écrire, on a somme pour k égale 1 à n des k carrés qui est égale à n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Alors oui, attention, 2n plus 1 est très mal écrit. C'est le problème de ne pas avoir de liquide. Mais c'est bien un 2n plus 1. Alors maintenant, quelle est l'idée ? Comment on fait à partir de chacune des deux méthodes ? C'est juste ça et on est bon pour tout le reste. Après, la preuve changera à chaque fois, mais l'idée de base est la même. Enfin, elle est la même. Il y a une idée dans chacun des deux camps, il faut s'en la développer. Simon ? Pour lequel ? Pour celui de droite. Oui. Oui, alors pour celui de droite, comme on est passé, on a déjà une égalité, on va travailler par équivalence et on va faire du plus n plus 1 au carré. Et ce que je vais mettre, c'est que là, ce que je cherche à faire, c'est j'ajoute le terme manquant à la conclusion. Donc, j'ajoute le terme manquant à la conclusion, ce qui, dans mon calcul, va se traduire par, tout simplement, je fais, comme je n'ai pas beaucoup de largeur, je vais me permettre de bien dire que si j'ajoute n plus 1 au carré, c'est le terme d'après de cette somme, on est bien tous d'accord ? Donc, je vais me permettre d'écrire la somme pour k égale 1 à n plus 1 des k carré, c'est le principe. Par contre, à droite, j'ai donc du n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6, et à ce terme-là, je dois ajouter un plus n plus 1 au carré. C'est vraiment tout petit dans un coin, je vais effacer tout ce qu'il y a à gauche après pour gagner de la place. Oui, Camélia ? Ok. Je peux effacer tout ce qu'il y a à gauche, maintenant. Donc, on va... Je vous laisse. Alors, elle est où, la souris ? Elle est où ? Là. Ok. Hop. Je vais réexpliquer ça. Je me permets d'effacer aussi mon hypothèse de récurrence. Je vais prendre ceci. Ça, je vais l'amener là-bas. Comme ça, je pourrais repartir de ça pour ça. Je vais effacer tout ça. Ça ne sera pas moins moche. Et ça, je vais me permettre de le décaler vers le milieu pour avoir un peu plus de largeur et pouvoir écrire un peu mieux. Je vais faire plus de lignes intermédiaires ce qui nous permettra de mieux comprendre. Je suis vraiment désolé, j'avais un meilleur logiciel, mais pour aujourd'hui, je n'ai pas pu le mettre en place. Donc, je vais effacer ma ligne pour le moment, mais on va la rajouter instantanément. C'est juste pour effacer, pour reprendre. Et comme ça, je vais pouvoir expliquer. Alors, je repars de là. Le but ici, j'ai dû effacer ce qu'on voulait et ce qu'on cherchait, Camélia, mais si tu l'as encore sur ta feuille, est-ce que tu es d'accord que ce qu'on cherche en membre de gauche, c'est la même somme, mais qui va jusqu'à n plus 1 en bande du haut ? Donc, si tu vas jusqu'à n plus 1 en bande du haut, ce que je n'ai pas fait ici, mais ce qu'on peut faire pour essayer de comprendre, c'est d'écrire des trois petits points. Donc, je vais le faire tout en bas, juste pour que vous compreniez, mais la somme pour k égale 1 à n plus 1, celle qu'on cherche à faire apparaître, des k carrés, si je l'écris en trois petits points, ça, c'est 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré, plus on continue, plus on va jusqu'à n au carré, et puisque la bande du haut, c'est n plus 1, on va jusqu'à n plus 1 au carré. Cette somme-là, ici, tous ces termes qui vont de là jusqu'ici, étant là la somme pour k égale 1 jusqu'à n des k carrés. Donc, pour passer de l'une à l'autre, je dois clairement ajouter uniquement ce paquet-là qui est ici, le plus n plus 1 carré, et c'est ce que je dis que je vais ajouter ici. Donc, maintenant que j'ai rajouté cette étape de détail que vous pouvez vous faire au brouillon, etc., maintenant, si on a compris ça, clairement, si j'ajoute n plus 1 carré au membre de gauche, ça permet de transformer la somme de 1 à n des k carrés en la somme pour k égale 1 jusqu'à, et je vais l'écrire en vert pour que vous voyez la modif, à n plus 1 des k carrés. Par contre, qu'est-ce que ça modifie sur mon membre de droite ? Mon membre de droite devient donc n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6, mais à ce membre-là, je dois ajouter n plus 1 au carré, exactement. Dernière chose, et on va avoir fini, on a bien maintenant, dans cette deuxième méthode, la méthode de droite, on a bien fait apparaître le membre de gauche qu'on veut, il nous reste à prouver que le membre de droite, c'est bien celui qu'on veut, donc il faut faire apparaître ce fameux n plus 1, n plus 2, 2n plus 3 sur 6. Comment vous faites sur le membre de droite pour le faire apparaître ? Moi, je sais qu'elle est la meilleure idée, et elle me paraît raisonnable ici, mais c'est à vous de voir comment vous la menez. François ? Alors, je ne pense pas, oui, c'est une identité mariale, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée, mais ça marche complètement, donc on peut partir là-dessus, et ça va me permettre de vous développer une idée qu'on n'a pas encore développée en maths et que je voulais développer avec vous. Certains l'ont déjà, je l'ai vu dans vos TD, etc., quand vous êtes un petit peu bloqué dans une question, certains ont déjà ce réflexe-là, il ne faut pas avoir peur de le développer, ce réflexe-là. Donc, je vais utiliser tout d'abord la méthode de François, parce qu'elle me paraît très bien quand même, et il faut que vous sachiez, vous dépatouillez d'une méthode qui n'est pas parfaite. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une autre idée qui n'a rien à voir avec le fait de mettre au même dénominateur et développer en première étape de calcul, sans avoir tout le reste ? Personne ne voit rien d'autre, tu as carrière ? Exactement, il y a un n plus un des deux côtés en facteur, parce qu'après, on peut toujours développer tes mêmes méthodes. François, j'aurais d'abord factorisé par n plus un plutôt que faire ça. Donc, je referai ce calcul juste derrière pour vous montrer comment on peut le mener autrement, mais je vais d'abord commencer par l'idée de François, parce que du coup, ça avait l'air d'être l'idée plus naturelle pour beaucoup de monde. Donc, si je mets tout au même dénominateur et si je développe mes calculs, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais le faire, on va tout mettre, le même dénominateur commun, ça va être 10 sur 6. Ça tombe bien, ma formule finale a 10 sur 6, donc ça, ça ne me gêne pas. Et je vais tout développer. Alors, si je développe tout, je vais d'abord mettre un crochet pour mon premier terme. Je vais le faire en deux temps pour ne pas faire d'erreur. Je vous invite à ne pas aller trop vite sur ce genre de calcul. je commence par développer mon premier terme et mon deuxième terme. C'est une identité remarquable, je suis d'accord, c'est du n carré plus 2n plus 1 ou tout simplement, vous développez n plus 1 au carré comme n plus 1 fois n plus 1 et vous allez retomber sur ça. Je continue à développer. Oui, Arthur ? On ne pouvait pas factoriser après avoir mis au même dénominateur. Si, et j'ai oublié, de toute façon, j'ai oublié un petit, excusez-moi, en mettant au même dénominateur parce que justement, je ne l'aurais pas fait dans le même sens, mais si, bien entendu, de toute façon, mais en tout cas, l'idée de factoriser permet surtout de faire quelque chose derrière, c'est de gagner un degré sur le polynôme. Et ça, on va voir que c'est très important. Comment du coup ? Oui, mais c'est pareil. Pour moi, c'est la même idée que l'idée de Zacharias. C'est la bonne méthode pour développer ces calculs. Je finis de développer ça. Mon numérateur va donc devenir du 2n cube plus, je vais avoir du 2n carré, plus je vais avoir du n carré, plus je vais avoir du n, plus du 6n carré, plus du 2n, non, pardon, du 12n, plus 6, le tout divisé par 6, je simplifie et j'obtiens du coup du 2n cube. En n carré, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, j'ai du 9n carré. En n, si je ne me trompe pas, j'ai du 13n et j'ai un plus 6 qui traîne. Est-ce qu'on est d'accord que cette idée-là mène à ce calcul-là ? Alors, je vais encore devoir effacer des choses, tant pis, je vais me permettre d'effacer l'autre tableau pour avoir accès à l'autre moitié du tableau, on reprendra cette autre méthode plus tard. C'est pour gagner un peu de place, je n'ai pas... Là, maintenant, il y a un souci, c'est qu'on a obtenu ça, ça me va très bien et je vais remettre ici entre guillemets... Non, il ne faut pas s'en mettre un pinceau, excusez-moi, on veut. On ne veut pas. On voulait du n plus 1, n plus 2, 2n plus 3 sur 6. Ça, c'est juste un petit rappel dans un coin. Comment vous faites à partir de là ? Martin ? Exactement. Alors ça, c'est un truc classique qu'il faut penser à faire et que je vais toujours nommer de la même chose. Maintenant que vous avez obtenu le principe, vous avez utilisé l'hypothèse de récurrence, cette question devient un autre type de question pour moi et un autre type de question ultra classique. Vous partez d'un membre, ce membre-là, j'ai envie de l'appeler A. Ce type de question devient vous avez un membre grand A ici. Ce membre grand A, vous voulez qu'il soit égal à un membre grand B. Donc le principe est fondamental. Vous allez appliquer des méthodes de calcul comme ce que m'a proposé François pour partir de A, mener des étapes de calcul et arriver à grand B. Dans plus de 50% des cas où vous allez essayer de faire ça, vous n'allez jamais arriver à grand B. Quand les questions seront un peu plus élevées, un peu plus difficiles en termes de niveau, aller de A vers grand B ne sera pas forcément évident. Par contre, très souvent, vous allez pouvoir aller vers A, partir de A, pardon. alors il faut que je retrouve ma souris. Aller de A pour aller jusqu'à un terme qui va s'appeler lui, celui-là qu'on a obtenu au bout, je peux l'appeler grand C. Vous venez donc de me montrer que A est égal à un nouveau terme qu'on appelle grand C. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est juste de montrer que B est aussi égal à C. Puisque A est égal à C et que B est égal à C, on aura trouvé qu'A est égal à B. Donc certains ont déjà bien en tête ce principe. Mais les autres, si vous ne l'avez pas, ne paniquez jamais si vous avez deux membres à un terme que vous devez prouver que l'un est égal à l'autre que vous arrivez à un terme du milieu. Pensez à repartir de l'autre côté pour essayer aussi d'arriver à ce terme du milieu. Ça arrive très souvent qu'on doit faire ça. Et c'est la meilleure idée quand vous êtes bloqué à cette étape-là. Ici, donc je vais développer ça, ça va me faire, je n'ai même pas besoin de développer le dénominateur, on est bien d'accord, c'est juste le numérateur qui m'intéresse. Donc je vais juste développer le numérateur. Encore une fois, faites-le en deux temps pour ne pas vous tromper à moins que vous soyez sûrs de vous. Je vais un tout petit peu plus vite. Et ça, ça va me faire du 2n3. Je vais quand même essayer de ne pas tricher. Ça me fait du 2n3 plus du 3n2 plus du 6n2 plus du 9n plus du 4n plus plus du 6. Ce qui me fait du 2n2 plus 9n2. Je me retrouve bien avec du 13n et du plus 6. On a bien obtenu on a bien B égale C égale A. La A et la 6 qui est la même de base. Oui, on savait déjà que A était égal à C. C'est juste ce principe fondamental que vous avez une nouvelle expression. Vous ne savez pas si elle vous sert et vous ne savez pas comment repartir vers B à partir de cette expression. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'idée de développement de calcul pour transformer ce terme-là. Ben voilà. Autre idée qu'on aurait pu avoir beaucoup plus compliquée ce n'est pas ce qu'il fallait faire ici mais sur le membre C qui est en bas à droite de mon tableau. Simon ? Oui, c'est un polynôme de degré 3. Et ce que vous en cherchez ici pour le membre B c'est une factorisation en fait de ce polynôme de degré 3. Donc on aurait pu essayer de chercher une racine évidente du polynôme qui est là en bas pour essayer de le factoriser. la racine évidente était moins 1. Je vous ai toujours dit chercher 1, 0 ou moins 1. Si vous faites ça en moins 1 vous avez du moins 2 plus 9 qui fait du 7. Du 7 moins 13 qui fait du moins 6 et du moins 6 plus 6 qui fait 0. Donc on aurait pu factoriser ça par n plus 1 et une fois que vous l'auriez factorisé par n plus 1 vous aurez retrouvé derrière un polynôme de degré 2 qui se serait factorisé en n plus 2 2n plus 3. Et donc vous auriez trouvé exactement la même chose en passant par notre méthode de factorisation des polynômes de degré 3 mais qui est longue du coup. Mais ça montre qu'il y a encore une fois 1 million de façons différentes de mener à cet exercice. Oui Hugo ? Oh mais là il y a 2 dans le troisième n. Oui. Alors ce qui veut dire que je suis d'accord avec toi c'est que je ne vais pas l'écrire au tableau enfin je ne vais pas l'écrire là je vais juste l'écrire au tableau pour le voir parce que ça va me prendre plein de temps d'effacer ça pour juste présenter ce petit truc là. Je suis d'accord que si on l'avait factorisé avec notre méthode on aurait obtenu ça. les autres facteurs c'est n plus 2 et on aurait obtenu ça parce que le 2 il se met devant dans notre type de factorisation des polynômes de degré 2. Sauf que maintenant si on aurait réinjecté ce 2 dans cette parenthèse là on est tombé sur le fameux 2n plus 3. C'est juste ça. Mais notre méthode elle aurait donné ça. mais donc ça mène bien aussi à la même chose. Donc ça c'était juste pour vous dire comment on fait pour partir il faut que je retrouve ma souris encore une miami fois. Ça c'était pour partir du coup de la méthode on part de l'hypothèse de récurrence j'avais dit j'allais parler d'une autre méthode non je ne vais peut-être pas effacer ce côté là je vais d'abord effacer l'autre sinon vous allez me haïr que vous puissiez reprendre ce calcul je vais repartir de là l'autre méthode que j'avais écrite au tableau que je reprends c'était c'était tout simplement donc méthode 2 mais juste pour l'hérédité c'est pas pour autre chose c'était l'autre colonne que j'avais écrite au début la méthode 2 pour l'hérédité c'était je parle de ce terme là dans ce cas là le conseil que je peux passer et qui fait un peu suite aussi à ce qu'avait dit Camélia tout à l'heure ce qu'avait demandé Camélia tout à l'heure c'est qu'à la limite là le but c'est de trouver le lien de récurrence mais pour trouver le lien de récurrence vous pouvez toujours passer par ce que je vais appeler les trois petits points c'est à dire donc passer par le fait c'est que la somme pour k égale 1 à n plus 1 des k carré c'est 1 au carré pardon plus 2 au carré plus 3 au carré plus n au carré plus n plus 1 au carré ce qui vous permet ensuite d'écrire que c'est donc si je regroupe tout ça en un seul terme la somme pour k égale 1 à n des k carré plus le n plus 1 au carré et c'est à ce moment là où vous avez fait apparaître le terme de la somme des 1 à n que vous appliquez votre hypothèse de récurrence pour dire que ça fait du n n plus 1 2n plus 1 sur 6 plus n plus 1 carré et bien sûr à partir de là on reprend les calculs que j'ai menés avant je ne vais pas les refaire une deuxième fois ah bah si j'avais dit qu'on n'avait pas factorisé je vais les faire du coup avec l'autre méthode de Zakaria plutôt en factorisant oui si on écrit n plus 1 carré sur la forme d'une somme donc le k égale n plus 1 sur le k égale n plus 1 à n plus 1 des k carré et que du coup après on se revalculait sur une seule somme à partir de où à où ? bah à la deuxième ligne on va la somme des k égale 1 en fait ce que tu m'expliques Arthur si tu veux c'est l'équivalent des 3 petits points mais qu'on a su généraliser une fois qu'on a des propriétés plus puissantes sur les sommes comme ça c'est juste ça mais c'est l'équivalent de la ligne des 3 petits points c'est une ligne intermédiaire c'est juste que à chaque fois par contre ce sera vrai ça c'est une parenthèse que dit Arthur mais ce sera à chaque fois vrai dès qu'on aura une somme d'un seul terme alors quel que soit ce terme mais si je vous demande ça fait quoi la somme pour k égale m à m des u k ça fait um c'est juste ça le principe fondamental que tu viens de dire mais c'est ça et c'est ça qu'on utilise un peu ici avec la ligne des 3 petits points mais c'est ça ce principe là oui Sana est-ce qu'il y a des cas pour les 2 non je pense que vraiment les 2 marchent personnellement je préfère la méthode 2 je pars du terme parce que je sais que je peux faire apparaître ma relation de récurrence rien qu'en faisant les 3 petits points vous voyez l'autre méthode il fallait savoir quelle était la relation de récurrence pour ajouter le bon terme pour faire apparaître le terme d'après donc enfin je pense que là il y a moins de vision à avoir dans la méthode 2 mais sincèrement les 2 méthodes se valent et je pense pas qu'il y en ait une qui soit plus restrictive de l'autre de quand elle peut s'appliquer ou pas donc si je veux finir maintenant ce calcul-ci avec l'idée plutôt de Zakaria je vais ah bah si c'est bien bah ah je suis plus en pinceau excusez-moi dans ce cas là je vais d'abord factoriser par n plus 1 ou mettre au même dénominateur je vais peut-être même faire le reste en même temps ça va me faire du n 2n plus 1 sur 6 et ce qui va me rester ici c'est un 6n plus 1 sur 6 donc ça ça va me permettre de recopier tout simplement du n plus 1 sur 6 fois bon là par contre je vais pas avoir trop le choix je vais devoir développer je pense pour faire du 2n carré plus n oui plus 6n plus 6 et maintenant sur ce polynôme de degré 2 là je pense par contre que c'est une bonne méthode que de faire delta alors attention j'ai pas regroupé delta ici le B c'est 7 attention à ça donc ça va me faire du B carré 49 moins 4 AC donc moi du 4 fois 6 fois 2 donc j'ai du 12 48 ah ouais c'est ça donc j'ai un delta qui vaut 1 donc je vais aller un tout petit peu donc je vais obtenir je peux y passer à gauche maintenant on est d'accord vous avez fini sur tout ce qui était à gauche donc c'était du moins B j'ai dit donc du moins 7 plus ou moins 1 sur 2A donc sur 4 ce qui me permet ce qui implique que ma fameuse quantité k égale 1 à n plus 1 des k carré elle est égale à n plus 1 sur 6 fois et si j'applique ma méthode justement j'aurai la factorisation dont on parlait tout à l'heure deux facteurs de n moins donc la première racine c'est du moins 7 moins 1 c'est du moins 8 sur 4 ça fait du moins 2 je vais faire du moins moins 2 et l'autre racine c'est du moins 7 plus 1 donc du moins 6 sur 4 ça fait du moins 3,5 moins moins 3,5 donc ça fait du n plus 1 sur 6 fois 2n plus 2 fois n plus 3,5 et on retrouve bien ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire qu'en développant le 2 dans la parenthèse dans n plus 3,5 on retombe sur le 2 n plus 3 qu'on voulait obtenir moi je voulais savoir ce qu'on fait avec un polynôme de 2 degré 3 ça marche à tout oui mais avec ton polynôme de 2 degré 3 tu dois d'abord lui en trouver une racine évidente donc si ta racine c'est n plus 1 en fait tu vas te retrouver avec exactement le même polynôme qu'ici c'est juste ça oui Inès dans ce cas là fais la méthode 1 je ne te dirai jamais rien je m'en fiche royalement c'est mon esprit qui a des connexions tordues comme les miennes chaque esprit a ses propres connexions tordues si vous êtes tordu dans le sens de la méthode 1 ça me va si vous êtes tordu dans le sens de la méthode 2 ça me va aussi c'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de vous présenter qu'il y a un million de façons de vous sortir de chacun des exos parce que ce qui m'intéresse c'est pas de vous dire faites comme moi c'est faites de la façon pour que vous aboutissiez à la réponse point et il ne saura pas un bonnet par exemple ça va mieux par rapport à l'idée mais il y a les deux méthodes elles vont être exactement moi mais mon cerveau trouve plus dur de trouver le terme à ajouter à la méthode 1 alors que mon cerveau ne réfléchit moins pour moi dans la méthode 2 mais vraiment je ne vois pas de cas où la méthode 2 va marcher où la méthode 1 ne marchait pas ou réciproquement bon on a fini déjà avec ça je vais en profiter juste pour décrire et je vais en profiter